Amen, je veux prophétiser vraiment et bénir le mois de novembre, je l'ai déjà fait pendant qu'on est en train de proclamer, en début du culte, en début du message, Amen. Voilà, vous savez la fin d'une chose de mieux que le commencement, et vous savez que les bénédictions sont des choses vraiment très puissantes. Je veux bénir ta vie, je veux bénir ton année, je veux bénir la fin de cette année, je veux bénir la fin de cette année. Vous savez souvent les gens, ce n'est pas par accident que le mois de novembre, en son début, on dit non, faites des morts. Est-ce que vous voyez que cette idée, c'est une idée satanique, c'est une confession. Lorsqu'on commence le mois de novembre, les gens disent non, c'est le jour là, on fait quoi, quoi on appelle la fin de la toussaint, c'est que vous célébrez des morts. Tu vois, c'est une proclamation pour la fin de l'année, c'est-à-dire on termine l'année à 1, la mort. Vous savez, la Bible dit que la ville est renversée par la bouche des méchants, mais la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Donc tout plan de mort et tout projet de mort contre tes affaires, contre ta maison, contre les gens, toi-même contre ta santé, toute invocation qui a été faite de mort, nous l'annulons, nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. J'annule les projets de mort, les projets d'accident, les projets ébus, nous les annulons, nous les neutralisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare dans le nom de Jésus, cette fin d'année, tu ne peux pas simplement vivre, tu rentres dans une dimension glorieuse dans le nom de Jésus. Et je prophétise la résurrection, ce qui est un mort revient à la vie. Il y a des projets que tu as cru qui étaient éteints, cette semaine-là, cette semaine, ils reviennent à la vie et on te rappelle que le projet n'était pas fini. Je bénis ta semaine, c'est une semaine de résurrection, c'est une semaine de résurrection dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Ce qui est un mort reprend vie, ce qui est un éteint reprend vie. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le mois de novembre et de décembre est une fin glorieuse pour l'année 2023. Cette fin d'année, cette semaine, tu ne pleureras pas. Maintenant, ta bouche va s'ouvrir pour célébrer chaque jour la grandeur et la bonté de Dieu. Ta bouche est remplie de témoignages. Quand même quelqu'un sera malade à côté de toi, la manière dont Dieu va la guérir, va te dire que Dieu va guérir cette personne, te donnera encore l'occasion de louer ton Dieu. Je dis, il t'a dit que tu es béni. Oh, je reste là. Ta fin d'année est béni. Oh, je reste là. La faveur de Dieu demeure sur toi. Oh, je reste là. Le ciel de grâce est ouvert pour toi. Oh, je reste là. Oh, ma vie. Oh, ma vie. Oh, ma vie. Je suis flamorisé. Oh, mon Dieu. oh, mon Dieu. Oh, ma vie. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 ... 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